Le puits Pocha était un des puits de la mine de Champagnac qui était situé du coup lui sur la commune dite qui était une commune voisine puisque la mine était à cheval sur les deux puits. Il s'agissait d'un des puits les plus importants, un des plus profonds. Il faisait partie des trois plus profonds à ces beaux-là avec 350 mètres de profondeur, le plus profond étant le puits Madeleine à 440 mètres. Et une des particularités de ce puits c'est que le bâtiment de la salle des machines, du coup la photo d'époque, photo actuelle, a été conservé parce qu'il a été repris par la Sacatec, une entreprise de caoutchouc qui s'est installée dans la région dans le cadre de la politique de reconversion. Des industriels parisiens qui du coup cherchaient à pouvoir lancer leur propre entreprise ont eu la possibilité de récupérer gratuitement ces infrastructures et en échange ils devaient reprendre d'anciens mineurs. Et donc ça s'inscrit dans toute une politique de reconversion qui a aussi permis l'installation d'autres entreprises et des aides économiques également aux menuiseries de la paire qui étaient présentes sur I déjà à l'époque. Mais si vous n'en soyez plus sur le sujet du coup de la fermeture de la mine de Champagnac et de toute la politique de reconversion, c'est l'objet du livre que j'ai écrit sur le sujet « Quand la mine s'arrête ». Je vous mettrai en description les liens pour l'acheter et il est également possible de l'acheter au musée de la mine de Champagnac. Je vous mets également le lien si vous souhaitez visiter ce musée. Le livre y est disponible et vous pourrez également découvrir d'autres choses sur l'histoire de cette mine. Au revoir tout le monde.